Hello ! Oui je sais encore filmer un vlog, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé un vlog et j'ai eu envie de prendre ma caméra aujourd'hui parce que tout simplement ça me manquait. Je ne sais pas du tout de quand date mon dernier vlog mais il s'en est passé des choses depuis. Il y a plus de deux mois on s'est séparé avec Nico, je suis rentrée au Pays Basque et alors tout le monde, tous les jours on me demande mais du coup tu déménages, tu restes là, tu repars à Paris, tu reviens quand au Pays Basque ? Je ne sais pas, c'est un gros bouleversement dans ma vie, je prends aussi ce temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire pour la suite. Donc je ne sais pas, je suis arrivée ici mi-juin, je vais rester au Pays Basque jusqu'à fin août pour passer l'été ici, réfléchir, peut-être visiter des choses si le coeur m'en dit, on verra bien mais en tout cas je vais rentrer à Paris en septembre, c'est là-bas que j'habite. Je vais continuer à travailler et je verrai bien, vous le savez que c'est un de mes rêves de revenir vivre au Pays Basque mais je ne sais pas quand tout simplement. Autre chose, j'ai décidé aussi cet été de m'écouter plus que jamais et de faire les choses que je repousse parce que, alors c'est pas trop mon style, c'est vrai que quand j'ai des choses à faire, des objectifs, des envies, des rêves, je fais en sorte d'y arriver mais il y a des choses comme ça qu'on repousse, soit par flemme, soit par stress, vous allez comprendre. Ça fait très longtemps et je pense que je vous l'ai déjà dit que je veux prendre des cours d'anglais. Alors il y a pas mal de gens qui me disent mais Margot tu parles anglais, tu voyages beaucoup. Oui, je me fais comprendre, c'est vrai que quand j'étais au lycée, jusqu'au lycée j'étais bloquée par cette langue, impossible de comprendre, impossible de parler. D'être allée vivre à Londres ça m'a complètement débloquée, je comprends, j'ai la femme de mon cousin qui est américaine, sans soucis je passe des moments avec elle, on discute, il n'y a pas de problème mais je sais que mes bases sont mauvaises. Vous voyez vraiment la grammaire, les verbes, les constructions de phrases, j'aimerais vraiment solidifier mes bases. Et là, je parlais avec un ami ici au Pays Basque qui a trouvé une super prof et en deux phrases il m'a convaincue. Du coup j'ai pris rendez-vous avec elle. Alors ça aurait dû être ce matin et du coup c'est aussi un petit peu pour ça que je voulais vlogger aujourd'hui, c'est que j'aurais voulu vlogger ça. Mais bref, le cours s'est annulé, donc ce sera mercredi, on est lundi. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que ce vlog sera de toute façon un petit peu disparate, vous allez voir. Mais en tout cas je suis très stressée, surtout que le premier rendez-vous devait être mais sera celui où elle juge de mon niveau. Donc ça me stresse si vous le saviez et c'est pour ça que je reculais en réalité. C'est que là je sais que ça me rassure parce que c'est des cours particuliers. Là je suis pas tout à fait prête pour le moment à faire des cours en groupe mais je suis trop contente. Et je me dis sincèrement si elle me dit allez on fait 2-3 cours par semaine jusqu'à fin août mais je fonce carrément. Et là je vais aller rejoindre Lydie, on devait se rejoindre pour déjeuner puis faire des photos l'après-midi. Mais vu que mon cours s'est annulé ce matin, on va se rejoindre plus tôt. Donc là vous savez que je suis au Pays Basque à Saint-Jean-de-Luzes mais je vais aller sur Guétari, c'est un petit peu plus proche de chez elle. Et pour les photos que j'ai à faire ça sera parfait, j'ai envie de photos au soleil, j'ai plein de trucs que j'ai envie de shooter. Que ce soit des projets avec des marques, des projets pour moi etc. Donc j'ai trop hâte, j'espère qu'il va faire beau là c'est encore pas terrible. Mais il y a intérêt qu'il fasse beau parce que je me suis coiffée, je me suis maquillée, j'espère que c'est pas pour rien. J'ai fait un gros sac avec des lunettes de soleil, des tenues, des maillots de bain. J'ai envie de vous faire une photo hyper fun pour partager ma playlist, ma summer playlist. J'arrête pas de l'écouter dans ma voiture, elle est géniale donc je veux absolument la partager avec vous avec une photo fun. Pareil je voudrais vous parler aussi de la marque eau thermale Jean-Zac, je sais pas si vous connaissez. Ça fait partie du laboratoire Léa Nature. C'est top, vraiment ils me les ont envoyés, je les ai testés, ils sont super. Je cherchais une routine, bon déjà très simple, c'est pour ça que j'ai que trois produits. Soins du visage, contour des yeux et masque. Vous savez que voilà, moi j'aime les routines simples. Là pour l'été je cherchais quelque chose d'hydratant parce qu'entre le soleil, la chaleur, l'eau de mer, l'eau de la piscine, tout ça j'avais vraiment besoin de produits hydratants. Donc ça m'intéressait beaucoup pour ces produits à base d'eau thermale. Donc vraiment hydratant et j'en suis ravie. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment je travaille avec les marques. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc vous savez que je fais des recherches avant, pendant et tout, avant de vous en parler tout simplement. Et là, plus je faisais des recherches, plus je me disais mais c'est un sans faute en fait. C'est des produits bio, made in France, sans sulfate, sans parabène, cruelty free, 1% et reversé à la planète. Enfin, ils sont top, ils sentent bon, la texture est agréable. Donc franchement c'est un sans faute, que des points positifs qui me donnent très envie de partager la marque avec vous. Surtout que c'est hyper facile à trouver, pharmacie, parapharmacie. Donc voilà, quoi dire de plus, c'est un sans faute encore une fois. Ce matin, je voulais aussi vous parler de ça. L'année dernière, non il y a deux ans, j'avais acheté mon tapis de sport chez InterSport. Bon tout simplement parce que c'est à côté de chez moi, il n'était pas cher. Je suis retournée là-bas pour essayer d'acheter des lestes et des haltères. Parce que c'est hyper compliqué à trouver en ce moment avec le confinement, les décathlans etc. Ils se sont fait complètement dévaliser et j'ai trouvé. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent à chaque fois mais comment t'as fait. Donc j'avais clairement pas amener les miennes de Paris. J'avais déjà bien assez de kilos de valises. Donc j'ai trouvé des haltères chez InterSport et des lestes aussi pour mes chevilles. Donc je peux continuer tranquillement mes petites séances de sport. Donc ça peut-être que dans d'autres vlogs je vous en parlerai parce que ça va faire partie clairement de ma routine de l'été. Continuer mes séances de sport à la maison avec l'application de Sissimua. Je suis donc de retour dans ma chambre de jeune fille. J'ai enlevé toute la déco que ma mère avait pu rajouter depuis toutes ces années pour essayer de me sentir bien. Et en fait je pense que je vais acheter des décos, des cadres et des miroirs. J'ai ressorti la moustiquaire que j'avais quand j'étais jeune. Je l'ai retrouvée, je l'ai lavée. Ça va être trop trop sympa. Je vais enlever ce coussin affreux là. Le petit chabit qui est donc là. Le trajet s'est très bien passé. Vous m'avez demandé dans le sac à dos là tout s'est hyper bien passé. Il est content. Il vient de s'exciter une heure avec ce jouet immondissime. Je lui achète des super jolis jouets. Son préféré c'est cette horreur. Mais visiblement... Oh là là oui, c'est la grosse pièce maintenant. J'aimerais vraiment que ce jouet... Oui oui, non non, pardon, pardon. J'aimerais le jeter ce jouet mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible, non. Ils sont prêts. Bon en tout cas j'étais très contente de me poser, de parler avec vous, de vous faire un petit update de là où j'en étais. Vous donner des nouvelles. Et puis voilà, vous parler de cette grande décision de prendre des cours d'anglais. Bon c'est peut-être rien pour vous mais moi c'est vraiment ma grande décision de l'été. Je suis hyper contente. Je suis fière de moi, voilà, d'avoir osé. Bon je pensais aussi vous filmer mon shooting et vous parler de mon cours d'anglais après. Mais du coup tout est annulé. Le shooting là décidément il fait vraiment... Enfin il fait beau mais c'est couvert, ça va pas être chouette. Donc mercredi, cours d'anglais, shooting ensuite. Vous savez quoi ? Je vous retrouve mercredi. Deux jours plus tard, je suis hyper contente d'avoir changé la date de ce shooting. Parce qu'il fait trop beau. Ça va être canon. Donc je démarre pour Guétari, c'est là-bas qu'on va faire le shooting. On va manger aussi là-bas. Et mon cours d'anglais est là-bas donc c'est parfait. Petite journée à Guétari. On a terminé. Petit déjeuner sur la plage. Je suis bien rentrée. Il est 16h. Le shooting s'est hyper bien passé comme d'habitude. On commence à vraiment bien se connaître avec Lydie. Donc voilà, on a été efficace. On a fait tout ce que j'avais en tête. Donc très très cool. Et ensuite, mon cours d'anglais. Je vous avais pas montré, je m'étais acheté un petit carnet. Donc c'était vraiment ma rentrée. Bon ça s'est super bien passé. Un échange beaucoup. Elle a évalué mon niveau. Donc voilà, on a surtout blablaté. Et c'était très chouette. Alors après, il faut dire que moi à l'école, j'avais un très gros problème de, et toujours aujourd'hui, de concentration. Donc là, j'ai pas eu du mal à me concentrer parce que j'étais très intéressée. Et c'était un échange. Mais je sais que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et là, je suis fatiguée et en même temps affamée. J'ai vraiment l'impression de rentrer de l'école. Et d'avoir besoin d'un gros goûter quoi. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici. C'était l'occasion, comme je vous disais, de vous donner des nouvelles. De vous parler de cette grande décision de prendre des cours d'anglais. De vous embarquer un petit peu aussi pendant le shooting avec Lydie. C'est toujours chouette, je trouve, de voir les coulisses. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog durant l'été, si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501